Lorsqu'on traverse des moments difficiles, quand on est chrétien, la meilleure solution, c'est faire confiance au Seigneur. Cette période de maladie fut une période particulièrement difficile. J'ai du mal vraiment à la décrit. Tout le monde savait que j'étais mort. Je vous raconte d'ailleurs cette anecdote. Il y a un ami qui a rencontré une dame qui était une de mes admiratrices. Et elle dit à cet ami, Coco Bertin, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Mais il m'a profondément déçu. J'apprends qu'il est malade et qu'il est même très malade. Voilà, il paye le prix de ses maladresses. Comment a-t-il pu accepter de faire partie de la secte de la première dame du Cameroun ? Vous pensez que la première dame a fait comment pour aller là-bas s'il n'avait pas accepté de s'engager à des choses obscures, avec un milieu si élevé que celui-là ? Donc plusieurs pensaient que j'ai payé le prix d'un engagement que j'aurais pris avec une secte quelconque. Plusieurs avaient déclaré que je ne pouvais pas m'en sortir. C'était ma fin. Et c'est vrai que j'avais frôlé la fin. Plusieurs se découragent très vite et cherchent la voie de la facilité. À la première difficulté, on laisse tomber. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre que je voudrais intituler « Comment vaincre les épreuves » ou alors « Comment transformer les obstacles en succès ». En tout cas, je pense que j'aurai le temps de peaufiner et de bien reformuler le titre du livre. Mais en fait, dans le livre, ce que je voudrais expliquer, c'est qu'il faut savoir affronter les épreuves. Il est impossible de vivre sans connaître d'épreuve. Mais il y a beaucoup qui, dès qu'il y a une épreuve, se découragent. Et certains chrétiens, même quand il y a une épreuve, ils estiment que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que si ça avait été la volonté de Dieu, il n'y aurait pas eu le moindre obstacle, non. Tant qu'on est un être humain, les obstacles, il y en aura toujours. Mais il faut être en mesure de les affronter, en mesure de chercher des solutions aux obstacles. Mais il est impossible de vivre sans obstacles. Et donc, ce qui se passe, c'est que plusieurs personnes handicapées ont d'abord peur d'avancer, de peur de rencontrer des obstacles. Et quand bien même ils font l'effort de bouger, dès qu'ils rencontrent le premier obstacle, ils se découragent. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes handicapées font dans la mendicité, évitent tout ce qui peut être un tout petit peu difficile. Donc, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est simplement dire que c'est au bout de l'épreuve qu'on peut connaître un succès. À ma connaissance, il n'y a pas de triomphe sans épreuve, sans difficulté. J'ai connu des moments de santé. Tout a commencé en octobre 2002. En octobre 2002, j'avais accueilli un séminaire de formation à ce qu'on appelle Orientation et Mobilité, au Céja. On avait accueilli des Hollandais qui nous formaient. Et je dois dire que c'est cette année d'ailleurs, plus précisément le 15 octobre de cette année, que fut célébrée pour la première fois au Cameroun la journée internationale de la canne blanche. Et pendant le séminaire, j'avais commencé à sentir quelques douleurs au dos. Je n'ai pas pris très au sérieux, sauf que pendant un certain nombre de jours, ça ne passait pas. Après, il y avait comme une éducation au niveau de ma jambe. Je me suis inquiété, j'ai vu des médecins. Mais le mal ne faisait que progresser. Alors, les médecins m'ont proposé pas mal de médicaments. Et vraiment, au bout de deux ans, la situation avait... C'était tellement aggravé que j'ai subi des opérations sur place à Yaoundé. Alors, à un moment, je n'en pouvais plus. Tout le monde savait que c'était la fin. Lorsqu'un ami, mon ami Alexandre, est venu de Paris. Il s'est proposé de m'amener en France. De m'inviter en France pour m'amener à l'hôpital. Je vous avoue que j'ai pris ça pour de la pure blague, parce que je ne voyais pas trop comment cela pouvait se faire. Et moi, j'avais décidé d'aller en France pour prendre un repos, parce que plusieurs estimaient que c'est mon volume de travail qui me rend malade. Il faudrait que je me repose. J'avais donc fait le nécessité pour aller me reposer. Et lui, quand il est reparti en France, il a continué à m'appeler pour me demander de lui envoyer un certain nombre de documents, copie de mon passeport et autres. Et finalement, je suis allé en France. Bon, mon intention était d'aller pour me reposer. Il est vrai que je n'arrivais même pas à marcher. C'était tellement dur. Il est venu me chercher à l'aéroport et m'a amené directement chez lui. Le lendemain, il m'a amené directement à l'hôpital. Et donc, je suis arrivé à l'hôpital. J'ai eu une hospitalisation, une longue hospitalisation. Et après l'hospitalisation, on m'a diagnostiqué une tuberculose osseuse. J'avais eu tellement mal que je n'arrivais plus à marcher. J'avais les vertèbres qui étaient complètement détruites. Et on m'a mis sous traitement. Et après le traitement, quelques jours après le traitement, ça a commencé à s'améliorer. Et en décembre, n'est-ce pas, de l'année 2004, Après six mois à Paris, je suis revenu à Yaoundé. Ma santé s'était améliorée. Ce n'était pas encore vraiment ça. Mais les choses s'étaient énormément améliorées. Et donc, voilà un peu comment je suis sorti de cette situation très, 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 très difficile. En fait, lorsqu'on traverse des moments difficiles, Quand on est chrétien, la meilleure solution, c'est faire confiance au Seigneur. Cette période de maladie fut une période particulièrement difficile. J'ai du mal vraiment à la décrit. Tout le monde savait que j'étais mort. Je vous raconte d'ailleurs cette anecdote. Il y a un ami qui a rencontré une dame qui était une de mes admiratrices. Et elle dit à cet ami, Coco Bertin, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Mais il m'a profondément déçu. J'apprends qu'il est malade et qu'il est même très malade. Voilà, il paye le prix de ses maladresses. Comment a-t-il pu accepter de faire partie de la secte de la première dame du Cameroun ? Vous pensez que la première dame a fait comment pour aller là-bas S'il n'avait pas accepté de s'engager à des choses obscures Avec un milieu si élevé que celui-là. Donc plusieurs pensaient que j'ai payé le prix d'un engagement Que j'aurais pris avec une secte quelconque. Plusieurs avaient déclaré que je ne pouvais pas m'en sortir. C'était ma fin. Et c'est vrai que j'avais frôlé la fin. Le siège du Céjac a été inauguré le 30 décembre 2003 Par l'épouse du chef de l'État. Je peux dire que je n'ai rien fait d'extraordinaire. On était allé voir le ministre des Affaires sociales de l'époque Pour lui proposer l'inauguration du siège du Céjac. On ne savait même pas qu'elle était au courant de l'existence du siège du Céjac. Elle m'a vraiment surpris quand elle m'a dit que le travail que nous avons fait a marqué tout le monde Et elle est bel et bien au courant parce qu'on n'a jamais vu les personnes handicapées Faire une réalisation de cette envergure. Et elle pense que ce serait bien que ce soit inauguré par une autorité vraiment plus haute encore Et c'est donc ainsi qu'elle m'a donné quelques pistes pour monter un dossier Elle m'a demandé de soumettre le dossier à la présidence de la République Sous le couvert du ministère des Affaires sociales Donc sans vous mentir, j'ai fait cinq fois le dossier qui disparaissait au ministère des Affaires sociales Je lui ai fait savoir que plusieurs fois j'ai déposé le dossier et je n'ai toujours pas de suite Elle m'a demandé de lui remettre à main propre le sixième dossier Ce qui a été fait, dont le sixième dossier lui ayant été remis Ça a évolué, ça a pris le temps que ça a pris Jusqu'à ce que le 24 décembre 2003 Je sois invité à participer à une réunion à la présidence de la République L'invitation est arrivée, je crois, la veille Et ce jour-là, je me suis fait accompagné par un collaborateur au nom de Guy Serge Et quand on arrive à l'entrée de la présidence pour cette réunion Alors le militaire qui était à l'entrée Laissait entrer des gens, il y a beaucoup de personnes qui venaient Parce qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui étaient convoquées pour cette réunion Des membres du gouvernement Des membres du corps diplomatique, des journalistes et tout Et donc on laissait entrer tout le monde Et quand moi je suis arrivé, le militaire ne m'a pas permis d'entrer J'ai essayé d'expliquer mais il ne me laissait pas entrer À un moment il s'exclame, il me dit Mais même les aveugles viennent ici Qu'est-ce que les aveugles viennent faire ici ? Alors je vous dis que ça a été pour moi un choc J'ai fait beaucoup d'efforts, je me suis maîtrisé J'ai sorti mon invitation, je lui ai présenté Et après une certaine hésitation Il m'a quand même laissé entrer avec mon accompagnateur Pourtant c'est moi qui faisais l'objet de cette réunion Donc la réunion a eu lieu Et à un moment la parole m'a été donnée Pour indiquer le niveau de préparation Le niveau d'accueil que nous voulions réserver À la première dame où en étions nous Alors j'ai essayé de m'exprimer avec une certaine adresse Ce qui a marqué positivement les participants à la réunion Et donc un vaste chantier a immédiatement été lancé au Céjar Des travaux, vous voyez la route qui arrive au Céjar A été rapidement goudronnée Un dégagement du terrain en face du Céjar a été fait Et vraiment beaucoup de travaux en très peu de temps ont été réalisés Et c'est ainsi que le Céjar a commencé à être équipé La première dame, sans vous mentir A entièrement équipé le Céjar Matériel électroménager, matériel informatique Matériel de bureau Lits et littéries pour l'espace hébergement Et nourriture pour les personnes aveugles Ce fut vraiment un grand moment Non seulement pour le Céjar Mais pour l'ensemble des personnes aveugles Et je dirais même pour l'ensemble des personnes handicapées du Cameroun Je suis en train de rédiger mon mémoire Et donc je rédige justement un mémoire Sur ce que j'ai appelé les représentations sociales Il y a des questions justement dans ce mémoire De montrer que oui, la stigmatisation Est un grand problème que connaissent les personnes handicapées Puisque j'en ai moi-même connu À même du repris, je me suis assis quelque part Des gens se sont éloignés Parce qu'ils pensaient que la cécité était contagieuse J'ai vu aussi dans mon école Des personnes qui, même au niveau des enseignants On a amené des élèves parce que c'était des personnes handicapées Parfois des gens qui avaient des formes un peu particulières Il y a des enseignants qui sont venus me suppler Pardon, n'admets pas cet enfant dans ma classe Quand on observe, on se rend compte que dans la société Les personnes handicapées connaissent un gros problème de stigmatisation Vous entrez dans un taxi, dès qu'on remarque que vous êtes une personne non-voile Avec votre canne blanche, des gens se poussent Pour que vos corps ne se touchent point Donc c'est un gros problème Ou alors vous marchez, on vous pointe du doigt On dit, regardez celui-là Il marche avec une canne, regardez celui-là C'était un boiteur On dit des choses sur vous Une fois, je passais à Douala Et j'étais accompagné par une soeur en crise Qui me tenait par la main Et j'ai entendu des gens dire Regardez la ville de Douala, va tout nous montrer Voilà des amoureux en plein jour Ils sont en train de s'amouracher En public, c'est pas possible Ils le disaient dans ma langue Ne sachant pas que je comprenais Alors je me suis arrêté Et dans ma propre langue Je les ai salués Et ils étaient totalement confus Pour dire que dans la rue Dans la société de manière générale Ce n'est pas facile au quotidien pour une personne handicapée Les choses ont énormément changé Grâce aux sensibilisations que nous faisons Vous savez que la sensibilisation Est vraiment une de mes activités favoriques Communiquer, faire connaître ce que nous faisons La situation s'est beaucoup améliorée Mais le problème demeure quand même En termes de projet immédiat du Cégear Vous savez que le Cégear dispose d'une école primaire Le Cégear dispose d'une école normale Des instituteurs de l'enseignement général Mais le Cégear ne dispose pas encore d'un collège inclusif Donc ça c'est un de nos projets Nous avons aussi observé que Beaucoup de parents ont des enfants autistes Des enfants qui ont des handicaps lourds Et du coup un des parents ne peut plus travailler Il faut rester à la maison pour s'occuper de cet enfant Nous avons l'intention de construire un foyer Un foyer d'accueil pour des enfants handicapés en général Et nous prendrons de manière particulière Soin des enfants qui ont un handicap lourd Pour soulager la peine des parents Voilà les projets immédiats que je pourrais évoquer Alors je pense qu'avant de lancer un appel Il faut exprimer ma profonde gratitude A tous ceux qui ont soutenu le Cégear jusqu'à présent Parce que le Cégear c'est une œuvre Qui a mobilisé plusieurs ressources Ressources humaines Ressources matérielles Ressources financières Et beaucoup de gens voient Coco Bertin Mais la réalité c'est que derrière Coco Bertin Se cachent vraiment pas mal d'individus Des personnes qui ont accepté de travailler De manière bénévole De manière vraiment gratuite Pour que le Cégear connaisse le développement Qu'il connaisse aujourd'hui Je voudrais remercier Martin Ce compagnon fidèle Qui depuis plus de 35 ans N'est-ce pas Avec moi Avons travaillé pour conduire Pour impacter la vie de plusieurs personnes Non voyantes Maintenant je voudrais lancer un appel A toutes les autres personnes Qui voudraient se joindre à nous Pour continuer à défendre La cause des personnes handicapées Nous travaillons maintenant Pour la promotion d'une société Véritablement inclusive Et nous sommes ouverts A toute forme de contribution Que les gens voudraient apporter Pour que nous Poursuivions ce travail De transformation de notre société Afin qu'elle soit de plus en plus inclusive Pour améliorer les conditions Des personnes handicapées Et je dirais même Des conditions des personnes Défavorisées de notre société Défavorisées de notre société Défavoris de notre société Défavoris de notre société